Pour Vacarm.net on se retrouve avec deux joueurs de Klim qui viennent de terminer leur premier tour de Looser Braquettes, qui viennent de remporter d'ailleurs. Donc je suis en compagnie de Bully et de Sven. Donc déjà qu'est ce que ça fait de gagner ce premier match en lower alors que ça se joue bah au final vous c'était pas trop prévu que vous alliez en lower, vous retrouvez en lower, ça fait plaisir un petit peu quand même, ça fait vous retrouver un peu la confiance. Ouais c'est sûr que c'était mal parti quand même, c'est pas tant on rate le réveil en plus donc donc c'était tendu mais non on a su, on a joué une map, on est à l'aise dessus quand même donc on était confiants mais on s'est fait peur, franchement c'était serré quoi. On a assuré la victoire. En gros on a joué Met Me Up, même contre des autres équipes on a joué Inferno. On essaie de jouer, enfin on joue peut-être pas trop compliqué mais on joue trop méthodiquement. On veut faire ci, faire ça, prendre les zones, garantir tout ça mais alors qu'eux ils font des trucs de ouf genre il y a un mec solo ici, un mec solo Apart, un mec solo Vodka, enfin tout seul dans sa zone donc ça nous détruit toutes nos autres, prise de zone tout ça donc au final il fallait qu'on joue vraiment comme on a fait tous nos mix en France, des estros, des déclics, des quatrains, enfin que des trucs comme ça et au final on a fait ça à la fin du match et ça s'est passé quoi. Et justement c'est cette façon d'approcher les matchs qui vous a un peu pénalisé hier contre serve, vous vous prenez 16-8, 16-9 ou quelque chose comme ça donc en deux maps, c'est aussi cette façon vraiment de prendre les matchs qui n'étaient pas forcément la bonne face par des équipes du type top français. C'était quoi la deuxième map ? C'était quoi la deuxième map ? Il y avait un fait cash ouais. Bah ouais c'est pareil on va dire, on sait ce qu'il faut faire mais on s'entête à faire, enfin on n'arrive pas à sortir de notre jeu en gros. On se force à faire notre jeu et ouais c'est comme tu dis on n'arrive pas à rentrer dans le match directement. Enfin on n'arrive pas à se dire ouais les mecs eux ils jouent comme ça, il suffit de jouer simple, on contrôle. Là on finit en 4-1, c'est des mecs ils reprennent pas les zones, ils prennent pas d'infos, enfin ils vont jamais jouer stack et BP. Nous on s'entête à faire des trucs qu'on se casse la tête en fait, c'est tout. On croit qu'on joue des gros mecs et qu'ils vont reprendre des infos donc on laisse un mec, on essaie de prendre des timings à droite à gauche, enfin bref. Puis aussi il faut dire qu'on n'a pas mis deux GR déjà, on les prend et quand on en met un on fait le truc donc du coup on prend l'écho derrière. Donc déjà ça n'aide pas et là contre OCR on a pris les deux GR, 4 échos je crois. Donc déjà sur inf on pouvait dire au revoir et cash pareil c'était chaud, enfin c'était vraiment tendu quoi. Niveau GR on est, à part un clutch c'est compliqué. Donc du coup ça va être peut-être un truc que vous avez essayé d'arranger, que vous avez déjà un petit peu arrangé là avec votre premier match aujourd'hui. Pourtant la semaine dernière vous étiez en Suisse pour la Geneva Gaming Convention ou je sais plus exactement le nom. Ouais c'est ça. Au final vous vous en sortez plutôt bien, il y avait quelques équipes intéressantes. Est-ce que déjà ça change d'être dans une lane en Suisse parce qu'au final il n'y en a pas tant que ça et le subtop français il va assez rarement. Est-ce que c'est quelque chose qui change une lane en Suisse ? Honnêtement c'est assez, enfin après les palunis ils sont à 8 francs donc j'avoue c'est chaud. Mais non ça change un petit peu, je trouve que c'est propre. Bon là il y a eu du retard au début mais c'était à cause de la sécurité et on a mis une heure à rentrer je sais pas pourquoi. Mais les matchs ils s'enchaînent, il n'y a aucun bug serveur, les vétos ils sont rapides. Mais en Suisse c'est un peu pareil, ça s'enchaîne bien, il n'y avait pas trop de retard. Franchement c'était propre, la Suisse c'est clean, on vient on fait une lane et c'est clean. Ah ouais ? Bon il y a un petit peu de retard mais voilà. Et on est allé dans le loser justement en Suisse. Donc certes c'était, on s'était dit top 1 à tout prix, si on faisait pas de top 1 c'était vraiment bizarre. Mais on a réussi à la garantir, tant qu'on a gagné c'est l'essentiel. Mais après il y a la façon de gagner. On a perdu des matchs mais on sait pourquoi donc ça va. Mais ici par exemple, ça va pas du tout on va dire. Voilà, on a rien corrigé, on n'a pas eu le temps de jouer à part d'Isophie entre temps vu que c'était un week-end. Et en gros, comment expliquer ? Ouais voilà on a refait le même jeu. Ouais voilà on a refait le même jeu et il faut juste qu'on prépare mieux les matchs avant je trouve. Comme on l'a fait à Genève on va dire. Bon on va revenir un peu sur toi Bully. L'année dernière, en fin d'année t'as fait LDLC et Queen Conso. Après t'es reparti, enfin t'as été un peu plus inactif et t'es revenu là donc début août avec Klim. Est-ce qu'il y avait une raison particulière à arrêter le jeu ou c'était juste un peu un ras-le-bol du jeu vu que ça fait quelques années que t'es là ? Et est-ce que c'est le fait que l'équipe soit composée de joueurs quand même que tu connais ? Enfin c'est le type français donc tout le monde se connaît un peu, tout le monde était les frérots mais est-ce que ça a joué un rôle un peu ? Ou c'est juste vraiment les joueurs, le niveau des performances qui t'intéressaient ? C'est un mix pour répondre à la dernière question, c'est un mix des deux. La qualité des joueurs et ouais parce que je retrouve des joueurs d'avant. En gros il y a aussi Ed qu'on voit pas, c'est notre coach donc ça reforme un peu LDLC Blue on va dire avec Sven et Meta en plus. Donc ouais de base en gros j'ai arrêté, j'ai pris une pause on va dire, j'avais aucun bagage en main niveau études, niveau diplômes, tout ça. J'ai repris une année dans l'informatique, là il me reste un an en alternance, c'est pour ça que je reprends le jeu mais pas à plein temps, en gros juste le soir. Donc justement c'est une équipe qui me convient. J'ai eu des propos quand je suis revenu mais c'était des équipes à plein temps donc je pouvais pas re-sacrifier une année d'études, pas finir mes études et la preuve LDLC ça s'est fini, j'avais pas de bagage en main, je faisais rien. J'ai dit à ma mère ouais bah je sais pas attends un peu, enfin je faisais plus rien quoi donc j'ai repris les études. Et ouais que j'ai déjà répondu bah je reprends avec eux parce que j'ai des mecs que je connais, je sais ce qu'ils... enfin je sais... Enfin je mérite ces mecs et ils méritent de jouer avec moi et je mérite de jouer avec eux. Et c'est parce que je les connais certes et je sais qu'on peut aller très loin si on travaille et si on est rigoureux. Après on a beaucoup de problèmes encore au sein de l'équipe mais ça va s'arranger. Et voilà, il y avait quoi d'autres questions ? Voilà. Merci. Et tu parlais donc de David, Dewey, David je sais jamais comment le prononcer, qui est passé coach. Qu'est-ce qu'il apporte concrètement ? Parce qu'au final c'est quand même... donc il est pas là ce week-end. Mais qu'est-ce qu'il apporte vu que c'est quand même un rôle assez nouveau pour lui, vu qu'il était joueur encore récemment. Et qu'est-ce qu'il apporte ? Et est-ce que vous savez s'il a un peu de mal avec ou si ça se passe bien ? Alors déjà ouais ça se passe bien. Et ce qu'il apporte c'est lui c'est vraiment les grandes lignes, vraiment les principes, les trucs de base. Ouais vous êtes des noobs, vous êtes pas ensemble, pas de revenge. Et c'est directement genre comment changer de jeu d'un coup, enfin les mecs là c'est des noobs, ils font que jouer comme ça. Vous avez juste à jouer ensemble en 4-1 ou les joueurs reculés, il y a juste à attendre, garder son stuff. C'est vraiment des trucs simples qui nous font gagner la game, que des principes. En gros ouais vous mettez du stuff pour rien, il faut rien, il joue à 30 secondes à la fin du round, donc on est greedy sur les stuff. Que des trucs simples comme ça. Et ouais donc pour l'instant je le trouve bien en tant que coach. Il nous prépare des matchs aussi, des Ophi. Il regarde quelques matchs, par exemple on lui pose chacun des questions à votre équipe. A ton avis ils font, enfin comment ils jouent cette zone là et tout. Ils nous récapent les grandes lignes des équipes qu'on va jouer. Et voilà pour l'instant franchement dans son rôle de coach il gère quoi. Et c'est notre 6ème joueur aussi. On a souvent des mecs pas là vu qu'on est tous en train de taffer en même temps. Mais ça va on a du temps de prac quand même. Ok bah du coup je pense qu'on a fait un peu le tour. Peut-être juste parler un peu des échéances à venir. Est-ce qu'il y a des LAN que vous avez prévu de faire ? Et niveau compétition sur internet aussi. Est-ce que vous avez des trucs de prévu ? Bah on a les WSG. Il y a Envy Academy, AA avec un LASP parce qu'ils ont un belge dans l'équipe. Il y a les qualifs à SWC. Là il y a tout le monde par contre. AA, Envy, Limitless, tout le monde. Et peut-être c'est pas sûr ça donc on verra. Et voilà ça c'est en ligne et en LAN. On sait jamais si on se qualifie à l'ESW-ESG là. ESW-ESG, je sais pas quoi. On va à Barcelone direct. Là si on est pour le Real. Epsilon ? Epsilon ? Ah oui il y a une Epsilon. Bah Epsilon et sinon voilà. On verra. En tout cas là c'est que en ligne. Je sais pas. Il est du perniveau en plein du temps. Donc là on n'a que des trucs en ligne pour l'instant. Ok bah je pense que oui. Si vous avez un dernier mot ou quoi que ce soit à dire. Pour qui vous voulez, allez-y. Merci Vacarm et merci à Klim pour nous emmener ici. Nous avoir emmené là et fait tout ça. Et voilà. Et bon anniversaire maman c'est ton anniversaire voilà. Et une petite pensée à ma chérie et voilà. Et au TS Zoo, au Camzu tout ça. Bah pareil du coup bon anniversaire à sa maman. Un bisou à ma chérie et puis à tous mes amis. Merci. Et puis nous bah on se retrouve prochainement j'espère pour d'autres vidéos, pour d'autres interviews. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. C'est parti.